Pourquoi les relations amoureuses semblent si complexes, si compliquées ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème assez récurrent. Ce que je retrouve en permanence en coaching, ce que je retrouve en question. On a l'impression d'être face à quelque chose d'extrêmement complexe quand on parle de vie sentimentale. La preuve en est, toutes les vidéos sur le sujet, tout ce qu'on va aller chercher comme information. Oui, vous êtes ici en ce moment, donc vous vous posez peut-être cette question. Mais pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans une relation où c'est simple ? Déjà, on va définir ce qui est simple et on va aussi voir pourquoi on n'atteint pas cette simplificité. Comment on rend les choses plus simples ? Je voulais vous dire, vous le savez, que si par hasard vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, passez toujours avec plaisir. N'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à la liker, n'hésitez pas à regarder en barre de description où je vous fournis toujours des petits e-books gratuits à télécharger en fonction des thèmes des vidéos. Vous avez toujours possibilité d'en apprendre plus, donc vraiment, ça, je vous laisse regarder. On va en revenir à ce thème, la complexité dans les relations. Pourquoi ça semble si difficile ? Comment on rend les choses plus simples ? Un premier conseil très général, mais tout de même à savoir, il faut bien comprendre que dans les relations, il n'y a aucun extrême qui est bon. Il faut trouver un juste équilibre, un juste dosage de tout. Aucun extrême n'est bon. Trop donner, ça va poser problème. Ne rien donner, ça va aussi poser problème. Prendre l'autre pour acquis, ça va poser problème. Mais être constamment sur le qui vise et dans la peur le perd, ça aussi, ça va poser problème. Voyez, si on prononce tous les faits comme quelque chose qui peut partir dans deux extrêmes, si vous partez dans l'un ou dans l'autre, il y a un moment où ça va générer une problématique dans la relation. Le travail est le plus complexe parce qu'il est difficile à définir, ça va être de trouver le juste équilibre, le bon dosage de toute chose. Mais il va être important pour savoir là où vous devez travailler, et de comprendre où est-ce que vous avez tendance à partir dans un extrême. Pour doucement réapprendre à vous, à incorporer dans votre manière de faire l'autre extrême, le temps que les choses se rééquilibrent. Je donne beaucoup trop, je vais par exemple apprendre à plus m'offrir à moi, à m'accorder plus de temps personnel et à moins donner à l'autre, le temps de trouver ce juste milieu. Souvent, on ne passe pas d'un extrême au juste milieu, on va devoir forcer un petit peu sur l'autre pour tout simplement rééquilibrer la balance. Voilà pour le conseil le plus général. Ce qu'il faut savoir, comment on rend les choses plus simples ? Il va y avoir plusieurs choses. Déjà, vous m'entendez souvent le dire, et là je vais utiliser un exemple, il faut savoir que l'amour va s'est souvent se donner, ça va se prendre de la générosité, on va avoir une admiration, un attachement pour l'autre, mais il va falloir ne pas s'oublier, et ne pas le faire dans la démesure en espérant que quand on donne tout, on va recevoir autant. Ce n'est pas comme ça que les choses elles marchent. On donne à la hauteur de ce qui existe déjà. On ne donne pas en espérant recevoir. Il ne faut pas oublier de prendre soin de soi, ce n'est pas en donnant tout ce qu'on a, et en espérant que cette sorte de réservoir interne qu'on a va être rempli par l'autre, qu'on va s'en sortir. Non, on va se remplir soi-même, en donner un peu à l'autre, également il va nous en donner. Il y a toujours cette espèce de... Ce réservoir doit être rempli par quelque chose, on va dire des émotions, du partage, ça peut être plein de choses. Visualisez ce que vous voulez dans ce réservoir. Dites-vous bien que ce réservoir constamment, ça se transmet de quelque part à quelque part. Il faut le créer. Ça ne peut pas être vous donner en permanence à l'autre, sans rien recevoir. Il y a un moment, c'est vide. Il y a un moment, ça va être vidé. Votre réaction, elle va être émotionnellement juste et logique, vous vous sentez vidé, vous allez réclamer à l'autre sous le coup émotionnel et c'est là qu'on va générer des conflits. Bref, vous voyez comment, de par notre comportement, on peut tellement influer sur la relation. On va aussi retrouver le fait de ne pas regarder constamment ce qui nous manque. Tout en ne s'oubliant pas soi, encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Là, on est sur un conseil qui peut vraiment s'utiliser même ailleurs dans la vie amoureuse. Mais on va avoir tendance à le faire plus facilement dans la vie amoureuse encore. Vous allez me suivre. L'insatisfaction, elle est souvent générée du fait qu'on regarde nos attentes par rapport à ce qu'on reçoit réellement. Donc, si mes attentes sont là, voilà ce que je reçois. Constamment, votre comparaison est négative. Il y a un manque, il y a un vide. Si vous regardez ce que vous avez par rapport à rien, là, vous êtes véritablement dans une satisfaction personnelle. Quand je vous dis que ça marche pour tout, vraiment, ça marche pour tout. Si j'ai un objectif et que je regarde constamment le chemin qu'il me reste à parcourir vers cet objectif, je vais constamment trouver que j'en suis loin et que je vais me sentir mal. Si je prends deux secondes pour regarder ce que j'ai déjà accompli, je vais vraiment me générer cette satisfaction. Eh bien, c'est pareil en amour. Et pourquoi c'est encore plus fort ? Parce qu'en fait, en amour, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la relation, on va se retrouver à un moment, après avoir accumulé le positif que nous apporte l'autre, on va le banaliser. Si c'est quotidien, si c'est présent, on va banaliser la présence de l'autre, on va banaliser ses qualités, on va banaliser les gestes d'amour qu'ils nous offrent, juste parce qu'ils sont répétés. C'est une tendance naturelle de notre cerveau humain. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a donné moins d'importance au positif ? Il nous reste simplement à regarder tout ce qui nous manque et qu'on n'a pas. Si vous portez toute votre importance là-dessus, toute votre attention, ça va donner de l'importance. Naturellement, votre communication, ce que vous allez dégager, va être en rapport avec ce que vous ressentez. Si vous n'avez que visualisé le manque, et constamment vous regardez tout ce que vous voudriez, mais non pas ce que vous avez, vous allez vous générer un ressenti plutôt négatif, vous allez avoir des émotions négatives, et vous allez être forcément plus désagréable dans la relation. Vous allez moins vous en satisfaire. Attention toutefois, on ne procède pas comme ça quand on n'a vraiment pas grand-chose et qu'on n'est pas en réponse à ses besoins. Voilà pourquoi je dis qu'aucun extrême n'est bon. Même dans ces conseils, il faut retrouver l'équilibre. Vous ne pouvez pas fonctionner que comme je vous l'ai dit. Parce que dans ce cas-là, on vous donne une personne qui vous donne des miettes, qui ne vous donne rien quasiment, mais juste un petit peu, vous allez vous en satisfaire. Vous ne pouvez pas non plus partir dans cet extrême-là. On ne peut pas partir dans l'extrême de regarder seulement ce qui nous manque, mais on ne peut pas non plus partir dans l'extrême de s'en oublier, et en oublier ses besoins minimums. Si vous avez besoin d'une personne qui vous apporte juste une stabilité, d'un jour à l'autre, qui est émotionnellement stable, qui avance avec vous, peut-être à son rythme certes, mais qui avance, mais qu'en fait vous avez une personne qui vous donne des miettes, vous n'allez pas vous dire, « Ah oui, mais j'ai au moins un SMS toutes les trois semaines. » Non plus. Sachez juste reconnaître ce que vous avez quand vous l'avez, par rapport à ce que vous pourriez ne pas avoir. Mais sachez aussi en faire l'évaluation par rapport à vos besoins et vos envies. Voilà ce qui semble si complexe. Toujours trouver ce dosage de tout. C'est complexe parce qu'un dosage, ça va être selon chacun. Vous devez trouver le vôtre. Comme je vous l'ai dit, pour équilibrer tout ça, généralement, on va devoir, oui, s'investir dans la vie amoureuse, mais ne pas se désinvestir de toute sa vie autour. Votre vie personnelle. Votre vie personnelle, elle comprend plein de choses. Ça va être vos activités personnelles, ça va être votre vie sociale, ça va être votre vie professionnelle, ça va être tout vous accomplissement, tout ce qui fait que vous êtes vous, vous êtes un être. Et en plus, vous remplissez votre réservoir, le petit réservoir dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais tout ça, ça va faire que vous allez avoir une meilleure évaluation du bien-être que vous ressentez dans votre relation. Si vous ne vivez qu'à travers votre relation amoureuse et que vous n'avez aucun accomplissement personnel autour, où est votre boussole d'évaluation, on va dire ? Où sont vos critères de jugement ? Comment sont-ils construits ? Si naturellement, vous ne vivez que d'une relation amoureuse, vous allez baisser votre jauge besoin et d'envie parce que vous ne serez pas nourri individuellement par tous vos projets d'à côté que vous n'avez pas et donc vous aurez tendance plus souvent à vous satisfaire de ce qui est normalement insatisfaisant pour vous. Plus vous êtes renforcé par tout ce que vous accomplissez en dehors de la vie amoureuse, plus naturellement, vous saurez évaluer le bien-être que vous apporte votre vie amoureuse, entre autres. Il faut aussi y avoir, pour simplifier les relations, ce travail sur l'acceptation des différences de l'autre. Encore une fois, sans s'oublier, soit vous allez voir, encore une fois, pas d'extrême. Partir du principe que l'autre n'est juste pas vous. Ce n'est pas vous. C'est juste un être humain complètement différent. Voici-le comme un extraterrestre qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même langue, qui n'a pas les mêmes coutumes, mais vraiment rien en commun. Partez de ce principe-là et recevez cette personne comme elle est. Déjà, vous allez vous enlever énormément de problématiques et de conflits. Partir du principe que nous n'avons pas de points communs et que tout est à découvrir, et qu'ensuite on fait des corrélations, on voit que c'est compatible, on met plutôt des points communs là, mais il ne va pas penser comme moi. Il n'appelle pas le même niveau de valeur sur ça, le même degré d'importance sur ce point de vue. Là où quelque chose me semble très important, si je ne le communique pas, comment va-t-il savoir que c'est important ? Partir du principe que c'est autant important pour lui que pour moi, parce que dans ma vision des choses c'est important, c'est déjà quelque chose qui nous éloigne des autres. Et c'est souvent des choses qui nous posent problème dans les relations amoureuses. Donc on n'oublie pas que l'autre est complètement différent. Encore une fois, sans s'oublier soi, si on est dans cette acceptation absolument totale des différences de l'autre, oui, mais il est différent, oui, mais lui, il n'a pas besoin de me parler constamment, oui, mais lui, il n'a pas besoin, lui ou elle, peu importe, cet autre, il n'a pas besoin de stabilité, il n'a pas besoin d'une relation exclusive. D'accord, mais est-ce que vous, ça vous convient ? L'acceptation de la différence dans la mesure où ça vous est bénéfique. Je peux savoir que les personnes sont entièrement différentes de moi. Je peux aussi évaluer si cette différence est importante du moment que j'en porte un regard positif ou si, même en portant un regard le plus ouvert d'esprit, le plus positif du monde sur ces différences, je vois que ce n'est pas du tout en accord avec mes valeurs et mes besoins, pourquoi lutter ? C'est là qu'on va retrouver le besoin de changer l'autre et de le faire adapter à nous. Finalement, quand je vous dis que c'est si simple, ça peut paraître dur, ce que je vais vous dire, mais il y a des fois où ça ne peut pas matcher. L'autre personne avait peut-être certaines compatibilités, mais il y a vraiment quelque chose qui rend incompatibles les deux fonctionnements. La différence est trop grande et non solutionnable et n'apportera pas de positif à l'un à l'autre. Elle met trop en conflit les deux personnes. À partir de là, on veut se surinvestir en essayant soit de s'oublier parce qu'il faut rentrer dans cette différence de l'autre, soit on va vouloir rentrer l'autre dans notre case. C'est là, généralement, ce gère les gros problèmes de couple. On sait que ça ne conviendra pas, mais on va essayer de forcer quand même. Donc, encore une fois, cette question d'équilibre et d'évaluer, si j'ai beaucoup plus d'ouverture d'esprit, que je comprends dans l'acceptation totale que cet être est différent de moi, mais qu'ensuite je compte sur moi pour savoir si ça me convient et ça m'apporte, ça va être beaucoup plus simple. J'élimine toutes les personnes qui ont cette différence qui ne m'apporte pas et je garde seulement des différences qui sont bénéfiques. On va retrouver finalement énormément de communication parce que c'est bien beau tout ce que je vous dis là, mais comment on s'en rend compte ? Il faut déjà que vous et que l'autre sachiez communiquer. Et communiquer, ce n'est pas uniquement je te parle. On ne peut pas dire qu'une accrétion verbale, c'est de la communication. Si je vous insulte, c'est une forme de communication, mais ce n'est pas ce qu'on entend par communication dans le coaching. Non, dans le développement personnel, ni vraiment dans la bonne productivité de la communication. Non, la communication, ça passe par la communication non-violente. Une attente n'est pas répondue. Par exemple, je ne vais pas dire « Tu ne fais jamais ça. » Non. Écoute, moi, j'ai vraiment besoin, ce qui est important pour moi, c'est quand je reçois les choses comme ça. Et quand tu parles de cette manière, moi, je ressens ça. Donc, j'aurais vraiment besoin pour être plus épanouie et être plus agréable aussi avec toi que tu changes cette manière de parler, que tu adoptes peut-être un ton plus doux, que tu m'abordes. Et moi, de mon côté, je sais que tu ne m'agresses pas quand tu le fais. Je fais ma part du travail, mais j'ai besoin que tu comprennes que cette manière de me parler, elle me fait me sentir de cette manière négative. Mais ce n'est pas « Tu me parles toujours comme ça. » « Tu fais tout le temps ça. » Alors, en plus, c'est tout le temps. Sachez que c'est quelque chose qui est reçu comme très agressif par l'autre et le ton que j'emploie est exagéré. Mais vous voyez que ça va être une communication beaucoup plus facile. « Ah, tu dis tout le temps ça. » « Ah, que tu fais ça. » C'est n'importe quoi. Ce n'est pas productif. Vous êtes juste en train de porter un jugement sur l'autre et de lui faire comprendre que ce n'est pas bien. À quel moment il y a eu un échange ? À quel moment il y a une communication pour expliquer les tenants et les aboutissants ? Les aboutissants, c'est ce que vous ressentez. Et comment il est censé le savoir ? Si vous avez une personne, évidemment, sincère et qui ne fait pas exprès, enfin, qui n'est pas... Mais il faut juste partir du principe que si l'autre personne est sur une base bienveillante vis-à-vis de vous-même et fait quelque chose qui vous déplaît, vous énervez en réaction à vos émotions, juste communiquer vos émotions, ça n'apportera jamais de solution. si j'arrive comme ça avec ce « Tu fais tout le temps ça ! » « Tu ne devrais pas faire ça ! » La réaction la plus humaine et normale que vous aviseront à face de vous, c'est quelqu'un qui s'est agressé, donc qui va se mettre en défense. Et l'attrition-défense, ça ne marche pas pour avancer. Non, ce qu'on veut, c'est partager pour évoluer. Donc, il y a une communication non-violente. C'est un exemple que je vous ai donné à mettre en place. Il faut déjà, pour mettre cette communication non-violente en place, être dans une relation où vous avez des possibilités de communication. Il faut que ce soit ouvert à la communication. Si vous avez quelqu'un qui vous punit par le silence, même si vous formulez les choses au milieu du monde, ou qui vous dit juste « Non, je ne veux pas en parler ! » Alors, peut-être que ce n'est pas le moment. Encore une fois, ne prenez pas les choses dans les extrêmes. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de formuler, vous que vous exprimez à l'autre que c'est important, qui vous dit « Non, de toute façon, je ne parlais pas, je m'en fiche. » Ce n'est pas une ouverture à la communication, ça. Donc, pour mettre une bonne communication en place, il faut déjà, dans les deux cas, les deux personnes avoir des possibilités de communiquer. Donc, une ouverture à la communication pour que vous vous sentiez à l'aise, d'oser dire les choses qui vous dérangent immédiatement et non pas d'attendre que ce soit trop tard et que vous parliez sous le coup des émotions. Donc, le but dans une relation va être que les deux partenaires se mettent le plus à l'aise possible, ouvrent la communication, la disponibilité à la communication, donc l'écoute, pour que les deux osent se parler le plus rapidement possible. Écoute, j'ai vu que tu avais fait ça, ça n'arrivait qu'une fois, mais là, ça m'a mis très mal à l'aise. Je n'aime pas du tout, mais je sais que là-dessus, je suis très sensible, mais c'est ce que ça me fait ressentir. Je préfère, ça n'arrivait qu'une fois, mais je préfère te dire tout de suite à quoi ça servirait d'accumuler, que ça se reproduise sans que tu saches que ça me fasse ça et qu'au final, je te parle en exposant. Tout peut être positif quand on peut se parler, mais pour se parler, il faut que deux personnes aient envie et laisser la place. C'est comme préparer un terrain. Dès le début de la relation, on se met à l'aise pour s'exprimer et ce sera beaucoup plus simple même face à des problématiques compliquées à aborder si le terrain est déjà plat et propre pour le faire. Après, il ne restera plus qu'à aborder la problématique. ensuite, je vous l'ai déjà dit un petit peu dans cette explication, il va y avoir une écoute mutuelle à mettre en place et l'envie de se comprendre. Pour moi, ce sont des points essentiels. Si vous pourrez essayer toute la technique de communication, vous pourrez absolument tout faire. Essayez toutes les solutions que vous avez dans votre pouvoir. Si vous êtes face à une personne qui n'a pas envie de le comprendre, l'envie, vous n'allez pas la faire rentrer fort chez l'autre. l'envie de se comprendre. Ensuite, pour se comprendre, il y a plein d'outils. Mais si vous partez avec une envie de se comprendre, une place pour l'écoute, l'écoute, ce n'est pas je fais genre je t'entends mais en fait, je ne pense qu'un truc, c'est de te répondre. Non, je t'écoute. D'accord ? Alors moi, je ne ressentirai pas du tout ça à ta place mais c'est moi. Toi, tu ressens ça. J'entends. C'est ta personne. En gros, c'est ça de l'écoute. Ok. On peut même reformuler les choses. On peut même demander. D'accord ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si ce n'est pas assez clair pour vous, soyez sûr de ce que vous entendez. Et si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas des interprétations. Demandez. Exprimez-vous sur vous parce que l'autre n'est pas vous. Demandez à l'autre pour que ce soit plus clair possible. Et donc, évidemment, dans la suite des choses, vous vous connaîtrez de mieux en mieux. Et se connaître, c'est s'exprimer soi. Se connaître, vous comprenez qu'il a fallu un temps d'écoute et apprendre à se connaître constamment. Se connaître pour s'exprimer sur soi. Effectivement, il y a peut-être des points qui seront plus difficiles à aborder. Vous pouvez avoir une personne en face de vous qui a énormément de mal à parler de ses émotions. Donc, si vous la connaissez, cette personne, vous savez que vous n'allez pas lui parler comme vous aimeriez qu'on vous parle. Mais c'est le but, les relations. On a pris l'autre dans sa différence, il nous apporte du bien-être. On s'adapte un petit peu parce que de mieux en mieux, on connaît l'autre personne. Finalement. Finalement, quand je vous le dis, tout ça, c'est logique. Donc, rendre les choses simples, c'est finalement vérifier et évaluer la compatibilité. Il faut compter sur la sincérité des deux personnes et pour mettre cette sincérité en place, c'est ouvrir de la communication. Il faut avoir les capacités de communiquer. Il faut s'ouvrir à les possibilités de communiquer. Il faut se les créer ensemble. Si vous êtes face à une personne qui ne communique pas et qui refuse et qui bloque, comment vous allez pouvoir mettre en place de la sincérité ? Lui-même ne sera pas sincère parce qu'il ne saura pas s'exprimer et il vous bloquera votre sincérité à vous parce que vous ne pourrez pas vous exprimer. Donc, comment, en manque de sincérité, vous allez pouvoir vérifier la compatibilité ? Donc, quand je vous dis de vérifier et d'évaluer la compatibilité, généralement, pour rendre les choses les plus simples du monde, c'est le but de cette vidéo, c'est la conclusion de cette vidéo. Rendre les choses simples, c'est trouver une personne qui a la même envie et bienveillance que vous vis-à-vis de vous-même, de l'autre et de la relation. À partir de là, tout le reste, c'est des outils mis en place. Si vous avez déjà évalué la bienveillance de cette personne et vous l'évaluerez constamment au fur et à mesure où vous essayez d'affronter des problématiques, au fur et à mesure d'avancer de cette relation, vous allez pouvoir, dans un échange le plus simple du possible, où vous vous exprimer sur vous en partant du principe que vous ne vous connaissez pas, vous demandez à l'autre en partant du principe qu'il n'est pas vous, donc vous ne le connaissez pas complètement et vous ne le connaissez pas jamais complètement, ce n'est pas vous. Vous demandez, vous vous exprimez, vous vérifiez, que la compatibilité, elle se fait, mais constamment. Je connais un grand nombre de couples durables, ils se font un petit rendez-vous, c'est propre à chacun le rythme, toutes les semaines, tous les mois, tous les six mois, tous les un an, ils disent comment ça va dans la relation, comment tu te sens, est-ce que je peux améliorer des choses ? Moi de mon côté, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je pense qu'il pourrait encore me faire grandir. Ils font une espèce de renouvellement de contrat. Mais est-ce que ce n'est pas finalement ceux qui ont mieux compris comment ça fonctionne ? On ne signe pas un contrat à l'entrée quand on se rencontre et on ne le revoit plus jamais. Non, on a deux individus qui bougent, donc constamment s'exprimer, demander, évaluer la compatibilité. Sur une base où vous avez deux personnes sincères et qui ont envie, je pense que tout est faisable. Je pense. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette simplicité qu'on aurait posée ? Vivre, tout simplement. Vivre les émotions et avancer ensemble en profitant. Et les conflits ne seront pas la relation elle-même. Il y aura des conflits, mais vu qu'on aura posé des bases simples pour les surmonter, finalement, tout ce que je vous souhaiterais de meilleur, c'est de profiter des bons moments et de profiter des émotions positives que ça vous génère. Amenez de la complexité dans une relation. A long terme, ça viendra toujours nous bouffer. Rendez les choses simples, trouvez une personne qui a envie de mettre une même simplicité et finalement, vous aurez trouvé dans la relation le fait de n'avoir plus qu'à vivre les émotions que cette relation vous apporte. Et c'est sincèrement ce que je vous souhaite de plus beau. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous explique un petit peu plus tout ce qu'on peut voir derrière la complexité de la vie amoureuse, comment on rend les choses simples. Je sais que ça reste une unique vidéo. Je sais qu'en fonction des cas de chacun, ça reste spécifique. Je sais que ça peut paraître complexe de rendre les choses simples. Mais si vous en avez la volonté, vous allez juste chercher les outils et que l'autre est dans cette même ouverture d'esprit, cette même envie. Mais je vous assure que tous ces outils, je vous assure et je vous rassure, ça s'apprend. Ça sera le petit rappel final de cette vidéo. Les outils ne nous ont pas forcément été fournis au cours de notre vie et surtout pas au cours de notre scolarité, de notre éducation. Bref, ça s'apprend. Ça se remet en place si les bases n'ont pas été posées. Ça se met en place dès le début d'une relation pour poser les bonnes bases. Ça s'apprend. Votre envie, déjà d'apprendre, elle fera bouger des grandes choses et vous faire vivre des relations vraiment saines et épanouissantes. Et c'est encore une fois tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à la liker et dans tous les cas, vous savez très bien de moi de mon côté. Je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.